Alors aujourd'hui, une vidéo que je suis ravie de faire, c'est la première interview de la chaîne. Je vous ai dit que je vous partage toujours mon expérience personnelle, mais qu'elle n'est pas forcément représentative de ce que les autres opérés vivent. Donc aujourd'hui, je suis ravie parce que la première interview, c'est Sandro. Bonjour Sandro. Salut Val. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne. Et donc en fait, Sandro, je te connais parce que je suis sur plusieurs groupes d'opérés bariatriques. Le tiers, je l'adore, c'est le groupe Phoenix Bypass Sleeve. Donc toi, tu es en Suisse, c'est bien ça ? Oui, je suis en Suisse et je suis le fondateur de Phoenix Bypass Sleeve. C'est un groupe de 462 membres, dont 299 Suisses. Après, nous avons des membres en Belgique et en France. Toute francophonie, tu as des membres d'un peu partout. Tu as commencé ce groupe il y a combien de temps, Sandro ? 2017, c'est le 1er janvier 2017. Et qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer un groupe Facebook ? Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc c'était quoi ta motivation principale ? Oui, c'est bien cette question parce que c'est vrai que c'est une question qui est très importante. Au fait, pour moi, chacun a sa façon de vivre l'opération. Pour moi, c'était important de créer ce groupe parce qu'en fait, c'était vous, mes moteurs. C'est grâce à vous que moi, je réussis. C'est ça. C'est qu'en fait, je me dis, je ne peux pas me laisser aller et je n'ai pas le droit de me laisser aller parce que vous êtes là. Et j'ai besoin de vous motiver comme vous. En fait, vous êtes mon énergie. Et ça se ressent beaucoup sur le groupe. Évidemment, je mettrai les liens dans la description de Phoenix Bypass League pour celui qui veut aller voir ce groupe Facebook. Ce qu'il y a de particulier sur ton groupe, c'est que c'est très actif. Ça publie vraiment souvent, toute la journée. Et il y a une motivation beaucoup, le thème récurrent, c'est quand même beaucoup la motivation à bouger à faire de l'activité physique. Donc, pour toi, c'est important. Oui, tout à fait. En fait, c'est très important de bouger parce que les deux premières années environ, on dit bien deux ans, mais ce n'est pas deux ans pile. Il n'y a pas grand chose à faire. Ça descend tout le temps. Mais si on ne prend pas des bonnes habitudes, malheureusement, après deux ans, tout va se tomber à l'eau, comme on dit chez nous. Oui, c'est vrai que les deux premières années, c'est un peu différent. Et par la suite, ça change. On pourrait facilement prendre du poids, voire retomber dans ses anciennes habitudes. Pour toi, tu es opéré depuis combien de temps ? Depuis le 20 mai 2015. 20 mai 2015. Et tu as eu quoi, une sleeve ou un bypass ? J'ai eu une sleeve. D'accord. Et j'ai eu 50 kilos. Tu as perdu combien ? Je n'ai pas entendu. 50. Donc, tu as perdu 50 kilos. En 2017, tu as perdu ton poids rapidement ? Oui. Oui, tout à fait. En fait, le plus gros du poids, tu le perds la première année. Et après, c'est très peu par rapport… En fait, de 2015 à 2016, j'ai perdu 40 kilos. Et ensuite, j'ai perdu un tout petit peu, une dizaine de kilos depuis. Super bien. Oui. Et tu es resté combien d'années en autorésité morbide avant de prendre la décision de te faire opérer ? Alors, en fait, j'ai toujours été en surpoids. Ça, c'est toujours été quelque chose qui a toujours été en moi. Avec le temps, malheureusement, on prend du poids année par année et on se laisse aller de plus en plus. Voilà. Donc, en fait, jusqu'en 2015, je me suis un peu laissé aller. Et en 2015, je me suis repris. Et tu avais essayé des régimes auparavant ou tu n'as pas vraiment essayé de maigrir par toi-même avant parce que tu ne crois pas au régime ? Tu avais testé ? J'ai testé plusieurs régimes ainsi qu'essayer de faire du sport. Mais quand on a du surpoids, quand on a 50 kilos de plus, ce n'est pas évident de faire du sport. De transporter cette masse, en fait, ce n'est pas évident. Mais oui, j'ai essayé plusieurs régimes sans citer de nom que tout le monde connaît. Avec un W, je l'ai fait aussi. Ça avait marché pour toi ou c'était sans résultat ? Ou c'était pas tenable sur toute la vie ? Sur le moment, oui. Mais bien sûr qu'on reprend au bout d'un moment, ça, c'est normal. Et tu as connu l'effet yo-yo de reprendre plus que ce que tu avais perdu ? Toujours. À chaque fois. Et tu as choisi la sleeve, pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi la sleeve ? Parce que, au fait, je ne voulais pas, je voulais garder, au fait, mon anatomie. Ton chirurgien, tu as laissé le choix ? Ou c'était conseillé de faire une sleeve dans ton cas ? J'avais le choix entre les deux, justement. Moi aussi, j'ai eu le choix, mais tout le monde ne l'a pas, apparemment. Alors ? La sleeve dépend si tu fais du reflux ou pas. Oui, c'est un des critères. Et quand tu ne fais pas de reflux, tu as le choix. Donc ça, c'est chouette. Et apparemment, en Suisse, vous avez vraiment parcours préopératoire au top du top par rapport à nous en Belgique ou au français. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours préopératoire ? Alors, ça dépend des chirurgiens, en fait, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs chirurgiens qui pratiquent ces interventions. Et chaque chirurgien a son protocole, en fait. Il y a des chirurgiens qui sont très assidus, dont celui qui m'a repris, en fait. Je ne citerai pas le nom, mais beaucoup de monde le connaît. Donc, il nous suit et il nous fait beaucoup de tests pour voir si tout va bien, assez fréquemment. Donc, on a des prises de sang quand même régulièrement, une fois par année. Je suis en train de monter une côte, je vous avertis. Encore en train de faire du sport, j'ai envie de dire. J'essaye. C'est bien. Écoute, sur ton groupe, c'est vraiment récurrent et ça motive tout le monde. Donc, c'est génial. C'est ça. Oui, alors, les protocoles en Suisse sont beaucoup plus sévères que, je pense, en France et en Belgique, peut-être. Mais à ce que je vois sur mon groupe, en tout cas, il y a plus de... Il y a plus de... Il y a un niveau plus élevé, on va dire, sans vouloir négliger les autres pays. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus soutenu en Suisse, oui, en effet. Donc, tu m'as parlé déjà de cours en préopératoire, des cours à suivre pour les futurs opérés. Et de quoi parlent ces cours ? Alors, il y a plusieurs types de cours, justement. Bon, moi, à l'époque, comme je t'ai dit, à l'époque, comment je l'ai fait, ce n'était pas encore mis en place. Mais maintenant, je sais qu'ils ont des cours. Ils ont des cours de... Ouf ! Je suis arrivé en haut. Oui, voilà. C'est une superbe vue, mais voilà. C'est vrai que ça prendrait de la vie. Ils ont des cours de nutrition, conscience de... La conscience en se nourrissant aussi, de reprendre la conscience de soi en se nourrissant. Oui. Également. On a un suivi psychologique, donc chaque fois... Moi, j'en avais trois avant mon opération. Voilà, maintenant, je me souviens. Trois séances. Trois séances obligatoires. Enfin, trois séances au maximum. Bon, moi, j'en ai fait deux, parce qu'ils ont jugé qu'en deux fois, j'étais prêt. Oui. Il y a quand même qu'ils peuvent faire plus, hein, également. Donc, trois. Et ensuite, il y a eu... J'ai aussi la diététicienne qui nous suit, également. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Là, ça fait trois ans. Et moi, je suis toujours suivi psychologiquement, parce que c'est important de se faire suivre psychologiquement. Et nutritionnellement parlant, eh bien, j'ai aussi une diététicienne qui me suit et j'essaie de faire attention. Nous avons aussi sur Phoenix un groupe qui est ce qui s'appelle Phoenix Cantines. C'est là où on publie aussi la nourriture. Oui, oui, je suis ce groupe. Et c'est vrai que tu publies toutes tes repas. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais une question à te poser. Je vois qu'au bout de X années d'opérations, tu continues très régulièrement à peser tes aliments. Oui. Et ça m'interpelle parce que moi, je ne le fais pas. Est-ce que c'est un conseil qui t'avait été donné par ta diététicienne? Non, alors, en fait, non, pas du tout. En fait, beaucoup de monde me disent que je ne devrais plus peser. Mais moi, c'est ma sécurité à moi pour, en fait, garder cette sécurité de nourriture, en fait, pour ne pas manger trop. Je m'aperçois que maintenant, après trois ans, je peux manger plus. Je sais, mais je garde mes 200 grammes par repas principaux. Oui. La règle au restaurant, c'est que tu manges la moitié de ce qu'on te donne. Parce que je ne peux pas me promener avec la balance. Et dans tes choix alimentaires, est-ce que tu as vraiment, propondément changé ta façon de manger entre avant l'opération et après l'opération? Ou est-ce que tu manges exactement de la même façon, mais en petite quantité? C'est différent. Maintenant, je favorise la qualité. Bon, j'ai toujours mangé sainement. Ça, c'est vrai. J'ai toujours mangé sainement. Ce n'est pas qu'avant, je ne mangeais que des hamburgers et des pizzas. Ça, ce n'est pas vrai. Mais parce que des fois, c'est un peu l'amalgame qu'on fait avec les personnes obèses. On ne mange pas que des pizzas et des hamburgers. Mais je mangeais une quantité qui était beaucoup plus importante que maintenant. C'était pour ça aussi la raison de la slip, parce que je voulais manger des plus petites quantités. Oui, oui. Et puis, je sais que ta maman italienne a fait de la super bonne cuisine. Il n'y a rien qu'à voir les photos de ce que tu publies. Ça donne juste envie. Donc, quand on a une mère qui cuisine comme la tienne, évidemment, ça doit en rajouter. Je voulais te demander aussi, par rapport à ton activité physique maintenant, est-ce que tu pratiques du sport régulièrement ? Oui, j'en fais pas souvent. Maintenant, j'en fais en tout cas 4 à 5 fois par semaine. Et j'essaie de faire des sports différents, histoire que mon corps ne soit pas habitué à un seul sport. Et tu fais quoi concrètement ? Alors, je fais du fitness, mais je fais des cours de groupe. Donc, je fais du body pump, je fais du pilates et je fais du body balance. Je fais de la natation. J'ai commencé la natation maintenant. Et à partir de demain, je vais commencer à faire un programme qui va me faire courir 5 kilomètres en 12 semaines. Je vais pouvoir... En tout cas. Merci. Je vais être capable de courir 5 kilomètres en 12 semaines. Donc, on va voir. C'est un super défi. Et dans tes cours collectifs, il y a quelque chose que tu préfères ? Ou c'est vraiment le fait d'alterner qui fait que tu peux continuer ce rythme au fil du temps ? En fait, les cours collectifs, pour moi, c'est important. Parce qu'une fois que je suis dans le cours, je ne réfléchis plus. En fait, je fais ce qu'on me dit de faire. Donc, je suis comme une machine dans le cours. Et c'est très bien parce que sinon, je sais que je ne tiendrai pas. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas toujours évident après sa journée de boulot de prendre son sac de sport et on n'a pas toujours envie non plus de bouger. Est-ce que tu as ça aussi ? Oui, mais moi, j'arrive à me conditionner mentalement et me dire, il faut le faire. Parce que tu ne l'as pas fait, l'opération, pour rien. Et oui, il n'y a pas de secret. Est-ce que tu continues ton suivi médical ? Tu consultes à quelle fréquence maintenant ? Tu vois ton chirurgien toujours une fois l'année ou tu fais uniquement des prises de sang ? Oui, je suis encore suivi. Bien après trois ans, donc on a toujours suivi. Je le vois, je fais des prises de sang une fois par année pour voir si tout va bien. Et mon chirurgien, je le vois s'il y a quelque chose. En fait, les prises de sang, c'est une fois par année. Oui, c'est déjà pas mal. Ici, il y a des statistiques qui disent qu'en post-bariatrique, au bout de deux à trois années, ils perdent la moitié des patients en chemin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de consultation de leur part. Ils font peut-être, via leur médecin traitant ou par d'autres biais, mais il y a vraiment cette tendance-là où au bout d'un moment, on se dit, c'est bon, ça roule et je n'ai plus besoin de suivi. Moi, avec le bypass, je sais qu'on n'est plus sujet à avoir des carences aussi qu'avec la slive. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que ça mérite un suivi sur toute la vie et pas pendant deux années. Alors maintenant, les chirurgiens font signer des contrats aux personnes qui se font... Oui, ils doivent signer un contrat comme quoi ils sont suivis à vie. Ah ben, je trouve ça vraiment bien parce que tu es obligé de t'engager quelque part. À ce que j'ai vu, si par exemple, admettons que ça ne marche plus, vu qu'ils ont signé le contrat, les assurances ne prennent plus en charge. Donc, ça met quand même un niveau élevé. C'est pour ça que les gens doivent se prendre en charge. Ici, vous avez une prise en charge comme la Sécurité sociale française, en fait, qui intervient complètement pour payer l'opération. Oui, l'opération est payée au-dessus d'un BMI à 35. Ah, 35. Ici, c'est 40, donc obésité morbide. Et pour ce qui est des chirurgies réparatrices, est-ce que toi, tu en as eu besoin ou tu en as eu l'envie ? J'en ai l'envie, car mon corps n'est pas parfait, mais c'est très difficile en Suisse. Donc, je vais me battre avec l'État suisse pour faire passer ceci aussi. Donc, toujours, tu dis que c'est difficile d'avoir une prise en charge d'une réparatrice. Oui, car… Que ce soit n'importe quoi, le ventre, les bras, les jambes, c'est la même chose ? C'est la même difficulté ? Oui, parce qu'il faut qu'en Suisse, la peau sur le pubis retombe de 7 cm pour être prise en charge. Ah oui, c'est des critères… Ici, je pense que c'est plus au cas par cas. Et le ventre est très souvent accepté, par exemple. Les bras, les jambes, c'est un peu différent. Et comme tu dis, oui, on a beau maigrir, on ne retrouve pas le corps de 7 à 20, c'est clair. Est-ce que tu penses, André, que les personnes qui ont recours à la chirurgie bariatrique, ils choisissent la facilité ? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent ça ? Non, ce n'est pas la facilité. Alors, c'est clair que perdre beaucoup de poids en très peu de temps, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Un régime normal ne le fera pas. Ce n'est pas une facilité, car il n'y a pas que le poids. C'est peut-être une facilité pour perdre le poids, mais psychologiquement, c'est très dur. Tu trouves ça difficile ? C'est un changement de vie radical ? C'est un changement de vie, un changement d'environnement. Avec les personnes qui étaient tes meilleures amies, elles te regardent différemment. Pour une femme, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles ont des regards vicieux ou mal attentionnés sur elles. Je pense que tu dois connaître ce genre de situation. Le regard des gens en général change. C'est tout cet aspect qui est très difficile. Au fait, on n'avait pas l'habitude avant. Au fait, on était comme un escargot. Maintenant, on est comme un escargot sans la coquille. On est tout nus. C'est une belle... Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est un grand changement sans la coquille. C'est ça. Sans les couches de protection. C'est ça. Je me souviens que mon psy m'avait dit, avant de faire l'opération, il m'a dit qu'il faut vous préparer à vous créer une carapace virtuelle. Car pour l'instant, vous l'avez. C'est une carapace de matière. Et maintenant, quand vous allez perdre tout ce poids, il faut vous préparer à cette carapace virtuelle. Et c'est ce que j'ai fait. Tu y arrives plutôt très bien. Est-ce que dans ton groupe, tu as beaucoup de messieurs ? On est à 8%. 8%. Je remarque ça aussi sur ma chaîne. Je ne connais pas les statistiques. Je ne m'y suis jamais intéressée pour savoir si beaucoup plus de femmes font la chirurgie bariatrique ou si simplement, elles en parlent plus, elles s'investissent plus sur des groupes. D'ailleurs, je suis contente de commencer avec toi parce que, voilà, j'ai dans cette jeu une interview masculine et ça, c'est parfait. Parce que je me rends compte qu'en fait, ils sont assez à 100 des groupes au forum. Tu les trouves plus discrets sur ton groupe, les messieurs ? Oui, alors, bien sûr. Mais bon, en étant 8%, c'est clair qu'il y a 92% de femmes qui parlent. Donc, c'est clair qu'on les voit plus facilement. Mais tu les trouves plus réservés, les garçons, par rapport au fait, par rapport à la chirurgie bariatrique ? Ils ont moins envie d'en parler ? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est masculin, c'est typique masculin. Eh oui, ça doit être ça. Alors, oui, je voulais aussi te demander qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi comme changement ou à mettre en place après ton opération ? Qu'est-ce qui t'a vraiment demandé à vos efforts ? Quel genre de changement ? Alimentaire ou justement de passer de pas de sport à du sport ou justement la transformation physique et le regard des autres ? Qu'est-ce que tu as trouvé compliqué ? Oui, alors, ok. Moi, je peux te donner une réponse. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est la relation avec autrui. Car en fait, maintenant, j'ai beaucoup plus de conflits avec autrui. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, des connaissances, des gens. Comme tout à l'heure, quand j'étais en train de parler avec toi, vous avez bien vu que quelqu'un a dit quelque chose à mon égard. Oui, et tu penses qu'on est plus affirmé en perdant du poids ? Je pense que je suis plus affirmé maintenant qu'avant. Avant, je n'étais plutôt pas réservée, ce n'était pas le mot, mais plus effacée, à moins de vouloir faire de vagues. Et maintenant, je n'ai plus du tout envie de… Si quelque chose ne me convient pas, j'ai un besoin irrépressible de le dire. Et tu sens aussi du changement par rapport à ton caractère là-dessus ? Oui, tout à fait. On est beaucoup plus affirmé et on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Sandro, à quelqu'un qui envisage la chirurgie bariatrique ? Faites-le. Faites-le, oui, carrément. Moi, je ne pense pas que tout le monde soit prêt pour ça. Mais d'un autre côté, sans essayer, c'est vraiment se priver d'une chance incroyable. Donc faites-le, c'est beau. Je ne le dis pas, je n'ose pas dire ce genre de phrase, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et c'est aussi un courage, on a beaucoup de courage de le faire parce que c'est quand même une espèce de mutilation. Oui, aussi. Et puis le côté irréversible, ça fait pas mal peur quand même. C'est ça. Moi, ça m'a pas... Je ne t'ai pas entendu là. Ça ne m'a pas dérangé. Le côté irréversible, mais tu n'as pas fait peur ? Non. Moi, c'est super. C'était mon choix. Alors, je voulais te demander ton plat préféré avant l'opération. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu aimais manger ? Et ton plat préféré maintenant, est-ce que c'est toujours le même ? Alors, mon plat préféré, c'est la pasta de la maman. Logique. Logique. Et c'est resté la pasta ? Et maintenant, c'est la pasta de la maman. C'est génial. Ça n'a pas changé. Non, mais là... Les pâtes, c'est la vie. C'est qui a changé. Ouais, super. Et à refaire, est-ce que tu referais tout pareil ? L'opération ? L'opération. Je le referais. Est-ce que tu le ferais avant, peut-être ? Non, alors, je le referais avec beaucoup moins d'appréhension, parce qu'au fait, c'est vrai que c'est pour une qualité de vie, mais incroyablement plus belle. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve toute une partie de choses, enfin, tout un panel de choses dont on s'est privé ou mis de côté. Et avec la chirurgie mariatrique, on retrouve un tas de possibilités qu'on n'avait plus. Donc, c'est vrai qu'il y a ce... D'où le nom de ton groupe, Phénix, parce que c'est vraiment une des sensations qu'on peut décrire. Renaissance. Une renaissance. Est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais ajouter ou est-ce que tu as une question que tu aimerais que je te pose, Fabreau ? Et toi, Val, comment tu vis cette transformation ? Moi, franchement, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est plus un retour à la normale. J'ai été en obésité morbide à deux frises dans ma vie et en tout, ça doit faire sept années de vie. Et tout le reste du temps, je n'ai pas vraiment été en surpoids parce que j'ai fait beaucoup de sport avec acharnement pour tenir un poids plus ou moins correct. Donc, je mangeais un peu n'importe quoi et des quantités incroyables. Et je faisais du sport comme un hamster sur les machines cardio pour ne pas trop grossir. Donc, j'avais connu quand même des années à un IMC normal. Et c'est plus un retour à la normale. Mais par contre, ça, la chirurgie bariatrique, je pense que je n'y serais jamais arrivée parce que les régimes, on peut perdre parfois 25, 30 kilos. Mais c'était voulu à l'échec sur du long terme parce que la grosse privation, elle n'est pas possible. On ne peut pas manger trois feuilles de salade toute sa vie. Ce n'est pas possible. La chirurgie bariatrique, pour moi, c'est un reset. C'est vraiment une deuxième chance de prendre de bonnes habitudes alimentaires, de se remettre en santé. Et voilà, je suis ravie, personnellement ravie. Et le mot reset est tout à fait ce qui nous arrive en faisant ce genre d'opération. On fait un reset, oui. C'est exactement ça. Pas de magie, mais des efforts à donner. Mais on a une chance de repartir avec la même chance que tout le monde, de garder un point normal. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même faire des efforts, se surveiller un minimum. Et voilà. Mais oui, je suis super ravie de cet échange. Et je pense que ça va donner à d'autres personnes qui ont envie de témoigner aussi. Parce que je l'ai dit, mon parcours, il n'est pas représentatif du tout. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et ça m'intéresserait d'avoir ce genre de témoignages sur la chaîne. Ce genre de témoignages comme tu me l'offres aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir un autre avis. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc, Sandro, je rappelle ton groupe. C'est Phénix Bypass Live. Et je vous conseille vraiment d'aller voir et si vous êtes concerné, d'intégrer ce groupe. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de balade. Et je te dis à bientôt sur Phénix parce que je suis tes vidéos, évidemment. Donc, voilà. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci. Sous-titrage ST' 501